Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Survivre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour bien vivre ton expatriation en Colombie. C'est Donny Fan et aujourd'hui, on va discuter un petit peu de télécommunications et nouvelles technologies. J'ai envie de partager avec toi une petite histoire. Je suis rentré en France en juin dernier et je me suis fait un ami dans l'avion, comme ça peut arriver des fois. Au bout de 15 heures d'avion, tu deviens copain avec ton voisin. Et quand on descend de l'avion, je prends mon téléphone et je commence à l'utiliser comme je le fais régulièrement en Colombie. Et là, mon nouvel ami temporaire me dit « mais je vois que tu n'arrêtes pas d'envoyer des notes vocales. Est-ce que c'est quelque chose de très colombien ? » Et je me suis rendu compte qu'en France, on n'a pas la même utilisation du téléphone portable et des systèmes de télécommunications qu'en Colombie ou qu'en Amérique latine de manière générale. Ici, je me suis énormément habitué à envoyer des notes vocales au travers de l'application WhatsApp. C'est-à-dire que je prends mon téléphone et puis j'enregistre un petit fichier audio et j'envoie ça à mes amis, à mes collègues qui, eux, l'écoutent de leur côté et s'enregistrent un petit peu comme si on utilisait un talkie-walkie mais avec un certain temps de latence. Et en fait, je pense que cette façon d'utiliser les nouvelles technologies et surtout les applications de communication telles que WhatsApp en Colombie, c'est quelque chose qui doit certainement venir du fait que la Colombie n'a jamais connu les options du style SMS illimité. Ici, les SMS sont toujours payants. En 2017, les SMS sont toujours payants. Les textos, ils coûtent un certain nombre de pesos. Contrairement à la France où le SMS illimité est apparu il y a 10 ou 15 ans et on a tous commencé avec notre petite option SMS illimité à 1 euro par mois à envoyer des SMS à tort et à travers. Ici, ça n'existe pas. Ça n'existera certainement jamais maintenant que WhatsApp est en place. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, les forfaits illimités, que ce soit en téléphonie, en Internet ou en quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose de très répandu en Colombie. Ça n'existe quasiment pas. Et ce qui s'est passé, c'est que WhatsApp est apparu et un opérateur mobile colombien, qui n'est pas à la base d'origine colombienne, qui s'appelle Virgin Mobile, a décidé de proposer le forfait illimité WhatsApp. Ce qui fait que les gens peuvent envoyer et recevoir des photos, des notes vocales, comme je te le disais, et des messages textes via WhatsApp en illimité. Donc l'application a vraiment été très très bien acceptée ici, a été téléchargée énormément. Et je ne parle pas seulement des gens qui sont relativement jeunes. Je ne parle pas du gamin qui a un téléphone portable à 10, 15 ans et les trentenaires ou les gens qui ont la quarantaine ou la cinquantaine. Je parle aussi des gens qui ont 70, 80 ans, qui utilisent énormément WhatsApp parce qu'ici c'est très très facile d'accès et puis ça résout énormément de problèmes aussi bien techniques que financiers, étant donné qu'on est sur de l'illimité. Donc c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Si tu viens en Colombie, tu as absolument besoin de télécharger cette application. Attention, je n'y gagne rien, mais je te le dis, c'est une application qui est vraiment très utile, voire je dirais obligatoire quand on habite en Colombie parce que mes collègues, par exemple, ne communiquent que par WhatsApp. On a même un peu laissé tomber dans l'oubli les courriers électroniques, les emails, parce que WhatsApp permet de créer des groupes et permet aux gens de discuter en live ensemble. Et je vois au niveau professionnel, dans énormément d'entreprises, on crée des petits groupes WhatsApp et les gens échangent entre eux. Après, ça amène un certain effet pervers parce que je pense aussi que les Colombiens ont une certaine façon de voir la vie privée qui n'est pas la même que les Français. C'est-à-dire que moi, personnellement, je reçois régulièrement des messages le samedi et le dimanche de mes collègues, de mes patrons, etc., pour me parler de ce qu'on va faire la semaine d'après. Chose qui serait très mal acceptée en France et en Europe de manière générale. Mais bon, voilà, tu t'es expatrié, tu dois t'adapter à la culture. Moi, ce que je fais, c'est que le samedi et le dimanche, je laisse mon téléphone portable de côté et je ne m'en sers pas. Comme ça, je suis tranquille. Mais voilà, tu le sais, si tu viens t'implanter en Colombie, tu auras forcément besoin de WhatsApp si tu ne veux pas te couper de la vie colombienne et de la vie professionnelle et personnelle colombienne. Voilà, on se retrouve demain pour un petit podcast sur comment voyager en Colombie. On parlera certainement d'une destination très sympa et on discute aussi jeudi sur comment bien entreprendre en Colombie. Je te dis à très très bientôt.